Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto HubSpot. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur les tableaux de bord et plus spécifiquement le tableau de bord commercial. Comme vous le savez, par défaut sur votre portail HubSpot, vous allez avoir un certain nombre de dashboards, ce qu'on appelle les tableaux de bord qui sont pré-créés pour vous aider à commencer à suivre vos résultats. Vous avez bien sûr le tableau de bord marketing, vous allez avoir un tableau de bord pour la partie service, donc tout le côté fidélisation de vos clients. Vous aurez également un tableau de bord pour les analytics web et celui qui va nous concerner un peu plus aujourd'hui, c'est le tableau de bord des ventes, donc le dashboard sales pour vos équipes commerciales. Comme les autres dashboards, le tableau bord sales va être entièrement personnalisable et ajustable à vos process, aux indicateurs que vous souhaitez suivre. Vous allez pouvoir modifier par exemple la période de temps que vous souhaitez analyser, donc ici on est sur le mois dernier, on pourrait très bien avoir l'ensemble des données depuis la création de votre portail. Vous allez pouvoir également modifier la vue, par exemple ici, réduire un petit peu la vue, la déplacer et ordonner ainsi les différents indicateurs selon vos besoins et selon les choses que vous souhaitez voir au premier coup d'œil. Par défaut, vous allez avoir un certain nombre de petits rapports qui vont être déjà pré-mis sur votre dashboard par HubSpot. Ça n'impose pas en fait de les conserver. Si jamais ils ne correspondent pas aux indicateurs que vous souhaitez suivre ou qui vous intéresse, il vous suffira de le supprimer du tableau de bord. Ce rapport n'apparaîtra plus. Vous pourrez alors le remplacer par d'autres indicateurs plus intéressants. Pour cela, c'est simple, vous cliquez sur ajouter un rapport, ça vous ouvre la librairie HubSpot des rapports pré-construits et vous allez pouvoir choisir la catégorie sales pour avoir vraiment les indicateurs propres aux équipes commerciales. Donc ça comprend par exemple le suivi des transactions, des prévisions, voire un petit peu comment on se projette au niveau de l'année et des objectifs. Vous aurez également des entonnoirs commerciaux, voire un petit peu les performances des contacts, de leur arrivée sur votre site jusqu'au moment de l'opportunité de la transaction et de la clôture de cette transaction. Vous aurez une partie sur le chiffre d'affaires qui vous permettra de suivre les transactions gagnées, le montant d'où il vient. Donc par exemple avec les transactions par source qui vous permettront d'identifier les sources de trafic qui vous génèrent les transactions les plus intéressantes. Une partie de prospection avec un indicateur qui est plutôt intéressant et qu'on vous conseille de suivre assez attentivement qui est la productivité. Donc là, vous allez pouvoir avoir un aperçu de tous les contacts, points de contact de votre équipe commerciale avec vos prospects, vos clients. Donc ça inclut les emails, les appels, également les réunions à condition bien sûr que vos équipes utilisent le CRM HubSpot et traquent leur activité dedans. Donc avec cet indicateur, vous allez pouvoir voir le nombre de touches pour chaque contact et si la productivité est suffisante pour atteindre vos objectifs. Vous pourrez également, voilà, personnaliser avec des rapports sur vos produits, sur les réunions, les appels, les séquences, l'ensemble des indicateurs un peu plus commerciaux. Mettons que vous choisissiez un des rapports, ça va être assez simple de l'ajouter à votre dashboard. Il vous suffira de cliquer sur ajouter et le rapport part immédiatement que vous allez pouvoir le constater sur votre dashboard. Voilà, ça l'a ajouté ici. Vous n'aurez plus qu'à choisir où vous souhaitez l'inclure sur votre dashboard. Enfin, vous pourrez également personnaliser avec des filtres, donc choisir le type d'activité par exemple, choisir si vous souhaitez voir l'ensemble des transactions ou uniquement celle d'un pipeline ou d'un commercial dédié pour avoir des vues un peu plus segmentées. Un dernier point est que là, vous avez un dashboard assez générique. Selon votre licence, vous allez également pouvoir créer des dashboards un peu plus personnalisés et uniques ou personnels pour chaque membre de votre équipe ou chaque pôle d'activité de votre équipe commerciale. Pour cela, vous aurez juste à créer un nouveau tableau de bord et à choisir si vous souhaitez le partager. Donc là ici, par exemple, l'ensemble de mon équipe va pouvoir voir ce dashboard. Ou si vous souhaitez le garder privé, donc propre à la personne qui va le créer pour avoir un suivi de vos performances personnelles. Voilà, j'espère que ce tuto va vous aider à démarrer votre dashboard commercial, à suivre votre activité et atteindre vos objectifs de transaction. Merci, bonne journée. , bonne journée. C'est parti.